Je m'appelle Laurent Chaunier, je travaille à l'INRA dans le centre Pays de la Loire dans l'unité BIA donc on travaille essentiellement sur l'élaboration et la caractérisation de matériaux à base de biopolymères donc essentiellement amidon ou protéines et en particulier en ce qui me concerne je travaille sur la mise au point de composition pour viser la déposition de matériaux toujours à base de biopolymères dans un procédé d'impression 3D. L'enjeu de ces recherches est de mettre au point des matériaux à base de biopolymères qui sont imprimables 3D et qui soient aussi comestibles et résorbables pour pouvoir cibler des applications dans le domaine pharmaceutique ou biomédical par exemple afin de contrôler la libération d'un principe actif. Donc l'idée c'est d'obtenir des pièces imprimées 3D dont on maîtrise la porosité et comme ça avoir le contrôle de la libération de la molécule d'intérêt une fois implantée ou une fois ingérée. Nos travaux dans l'équipe MC2 consiste à réaliser des filaments par cuisson extrusion à base de protéines de maïs qui est livré à l'état pulvérulant donc une poudre qu'on reçoit de la part du fournisseur. Alors cette protéine nous sert de biopolymères modèle c'est une protéine qu'on retrouve dans l'industrie pharmaceutique ou agroalimentaire comme agent d'arrobage et on la retrouve aussi en plasturgie pour réaliser des emballages biodégradables. Alors notre démarche est composée de plusieurs étapes tout d'abord l'étude de la thermoplastification de la protéine modèle pour essayer de voir les compositions qui sont filables à chaud par extrusion ou non. Une fois qu'on a identifié ces compositions là on va pouvoir ensuite évaluer l'effet du procédé sur la structure des matériaux. Les filaments à base de cette protéine sont caractérisés notamment en ce qui concerne la mesure de leurs propriétés thermomécaniques. Cela nous permet de déterminer la rigidité du matériau et la température à partir de laquelle on obtient un fondu qui peut s'écouler. Cela nous permet aussi de vérifier la correspondance entre les contraintes imposées par le procédé et les propriétés mécaniques du matériau que nous proposons pour l'impression 3D à l'état fondu.